Salut les vagabonds, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui de randonnée et de bivouac et plus particulièrement de cuisine. Je vais vous présenter mon setup de cuisine, c'est tout nouveau, ça se présente comme ceci. C'est compact, c'est léger et je vous en parle dans cette vidéo. Donc pour vous refaire un petit historique de différents setups de cuisine que j'ai pu avoir jusqu'ici, la toute première popote que j'ai jamais acheté, elle se présente comme ceci. C'est une popote qu'on trouve très classiquement dans les magasins de randonnée et de sport de grandes enseignes. C'est une popote qui est quand même assez pratique puisqu'elle est vraiment solide, elle est vraiment utile. Elle peut faire à manger pour plusieurs, en plus j'ai vu la taille. Pour commencer, pour faire du camping un peu plus fixe et même pour un peu de randonnée en itinérance pas trop longtemps, c'est très utile, ça marche, c'est fonctionnel, surtout ça craint pas grand chose. Par contre, le désavantage c'est que c'est en aluminium et l'aluminium malheureusement pour la santé c'est pas toujours bon, dans le sens où il y a des petites particules d'aluminium lorsqu'on va gratter dans le fond de la popote, faire à manger avec, qui peuvent venir dans votre nourriture et du coup vous pouvez l'ingérer et donc maintenant on sait que c'est pas très très bon pour la santé. Bon après cette info, elle reste à prendre avec des précautions dans le sens où vous faites normalement pas du camping tous les jours, que vous mangez pas dans cette popote tous les jours, donc c'est en très petite quantité que vous allez ingérer de l'aluminium. Mais bon, c'est vrai que quand on le sait et qu'on pratique la randonnée un petit peu plus souvent, j'évite au maximum de me servir de cette popote aujourd'hui. Et puis l'autre chose c'est que c'est quand même devenu quelque chose d'assez lourd et encombrant par rapport à l'utilisation que j'en ai aujourd'hui. En deuxième lieu, j'avais une autre popote que je peux pas vous montrer parce que je l'ai oubliée dans un gîte, donc je l'ai perdue et c'est la raison pour laquelle je me suis aujourd'hui équipée d'une nouvelle popote. Donc il me reste juste le couvercle qui faisait poil aussi de cette popote là que j'ai oubliée dans ce gîte. Si vous voulez voir cette histoire d'ailleurs, je l'ai racontée parce que c'est dans mon vlog qui va s'afficher juste ici, sur le Camino del Norte, que j'ai perdu cette popote et que je me suis retrouvée juste avec la poêle. Du coup cette popote elle m'était jusqu'ici très bien, elle était aussi solide, elle était aussi en alu par contre, et le petit poêlon étant téflon là sur le dessus. A savoir que cette petite poêle je m'en sers aussi de temps en temps encore, lorsque je veux faire plutôt de la cuisson un peu plus élaborée, parce qu'évidemment une poêle c'est plutôt pour cuisiner des aliments frais en général, et lorsqu'on a un peu plus de quoi faire. Aujourd'hui c'est vrai qu'en randonnée j'ai tendance à aller plutôt vers de l'ultra léger, et d'utiliser la nourriture plutôt rapide, du lyophilisé, ou alors de la cuisson de pâtes ou de choses vraiment d'éléments qui vont se cuire rapidement, et qui vont être plus de la nourriture pour se remplir le ventre que de la nourriture gastronomique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé d'opter pour une petite popote comme ceci de la marque Tox. Alors évidemment je ne suis pas sponsorisée, mais après plusieurs recherches et discussions avec des randonneurs un peu plus aguerris, clairement c'est vers ce modèle là que je suis allée, ça reste un modèle très accessible en termes de prix, et surtout la grande chose que je cherchais c'était à m'acheter pour la première fois une popote en titane, qui est un matériel qui est vraiment matériel. Je ne sais jamais si on dit matériel ou matériaux, ok ? Du coup si vous voulez me corriger ma langue française dans mes commentaires, vous avez le droit. Bref le titane, ce matériel utilisé pour faire des popotes ultra légères, c'est vraiment, il n'y a rien à dire sur ça, j'ai reçu le colis chez moi, j'ai vu le poids, j'ai fait mais c'est fou, en fait je n'arrivais pas à y croire à tel point c'est léger, mais du coup je pense que c'est aussi très fragile, et moi je l'ai reçu donc dans cette petite pochette là, et au début je me suis dit mais c'est du poids en plus, moi je n'utilise pas de pochette, d'habitude je mets toujours ma popote comme ça dans le sac, à moins d'utiliser un réchaud à bois où ça va salir vraiment la popote, et là j'utilise une pochette, mais comme j'utilise soit du gaz, soit de l'alcool en règle générale, je mettais la popote comme ça dans le sac, et j'avais aucun problème avec ça, puisque c'était des popotes très solides, et il n'y avait absolument pas besoin de les protéger, et là je me suis dit, vu comment c'est fragile quand même, parce que c'est vraiment très fin, du coup je pense vraiment que là la pochette va être très utile, et que je vais m'en servir, mais bon c'est quelques grammes de plus, et vu le poids de cette popote, donc il faut savoir que cette popote elle fait 750 ml, et en termes de poids elle pèse 110 g avec le couvercle inclus dans les 110 g, donc il n'y a pas à dire, c'est vraiment très léger, donc je peux m'encombrer d'une petite pochette en plus, pour pouvoir protéger le revêtement, le titane, donc cette titane Tox elle existe en différents formats et différentes tailles, il y avait une taille sous ces formats de tasse, un petit peu comme ça, qui était un peu plus petite, qui était proposée, j'ai hésité, mais honnêtement je me suis dit que pour faire bouillir de l'eau ou cuire des pâtes, le format tasse serait peut-être un petit peu insuffisant, j'ai opté pour le format plutôt tasse que le format vraiment casserole, qui existe lui aussi sur le site Tox, je ne savais pas en toute honnêteté lequel choisir, mais je voyais qu'il y avait beaucoup de personnes, randonneurs, qui utilisaient ce format-là, donc je voulais aussi tester ce format-là, on va voir ce que ça donne dans la pratique, mais les peu d'essais que j'ai fait pour l'instant, je suis très contente de cette petite popote, parce que aussi le gros avantage du titane, c'est ce que je disais, c'est d'être léger, mais c'est aussi d'être vraiment performant, parce qu'en fait donc les parois sont tellement fines, que le transfert de chaleur se fait vraiment rapidement, l'eau boue vachement vite, plus vite que je n'en ai l'habitude avec mes popotes en aluminium. Et puis l'autre raison pour laquelle j'ai pris un format un peu plus grand, en plus de la cuisson qui est la raison principale, c'était aussi l'idée que j'essaye de faire tout rentrer mon matériel de cuisine à l'intérieur. Donc je disais, l'idée c'était que tout rentre à l'intérieur, et c'est chose faite, donc là à l'intérieur de ça, j'ai entièrement tout mon matériel pour faire ma cuisine, donc c'est quand même assez fou de me dire que tout rentre là-dedans, évidemment par contre ça va dépendre du réchaud que vous utilisez, si j'utilisais mon réchaud à gaz, le brûleur va pouvoir rentrer à l'intérieur, et donc ça pourrait être pareil, mais je ne pourrais pas faire rentrer le combustible, qui est une bourbonne de gaz qui est forcément plus grande et qui ne rentre pas au niveau du diamètre de la popote. Donc je vais vous présenter tout ce que je mets à l'intérieur, quel est mon setup de cuisine aujourd'hui. Et donc avant que je déballe le poids de tout mon setup comme ça, sans combustible, je ne compte pas le poids du combustible puisque ça dépend de la quantité que vous allez en prendre, ça pèse 150 grammes, je ne sais pas si j'ai pesé la pochette dans ça, je pense que non, donc peut-être qu'avec la pochette, allez 20 grammes en plus, donc moins de 200 grammes pour la totalité de mon setup, et donc ça c'est assez fou. Allez, je vous déballe tout ça, donc un petit couvercle qui se met sur le dessus et qui s'encastre bien aussi, il faut savoir que ça ferme quand même bien, c'est ça que je veux dire. Dedans, donc de quoi allumer le réchaud, je n'ai pas précisé, si vous voulez plus, un détail des réchauds que j'utilise, j'ai déjà testé le bois, le gaz et l'alcool, et aujourd'hui en randonnée ultra légère, que j'essaye d'être ultra légère, j'utilise plutôt l'alcool parce que c'est ce qui me correspond le mieux, mais si vous voulez voir le retour que j'ai fait de ces différents réchauds, les avantages, les inconvénients à les utiliser, vous pouvez aller voir la vidéo qui va s'afficher juste ici, voilà, en haut à droite de votre écran, dans le petit i. Et donc, dans cette popote, on trouve de quoi allumer mon réchaud, un briquet et une petite boîte d'allumettes. Pour être sûre d'avoir toujours de quoi allumer un feu, j'ai toujours les deux ensemble, et franchement ça pèse vraiment pas grand-chose, 20-30 grammes grand maximum, les deux ensemble. Donc là en plus c'est un peu du luxe, mais j'avais pris un petit morceau de serviette microfibre que j'ai découpé, ça se peut servir un peu à tout, nettoyer, essuyer la popote. Ensuite on trouve mon réchaud, donc c'est mon réchaud canette, qui se trouve comme ceci, un petit réchaud que j'ai fabriqué moi-même maison, c'est un réchaud à alcool, qu'on met donc de l'alcool à 90 dedans, pas de l'alcool qu'on boit, je précise évidemment. Et si jamais vous voulez voir comment j'ai conçu ce petit réchaud, j'ai fait une petite vidéo qui va s'afficher ici également, dans le petit i en haut à droite de votre écran, et voilà j'ai fait un petit tuto dans lequel j'ai fabriqué ce réchaud à base d'une canette. C'est un peu compliqué quand même à réaliser je dois le dire, et le rendement après utilisation, le rendement quand même de ce petit réchaud à canette est moins bon qu'un réchaud à alcool que vous allez trouver dans le commerce. Donc voilà, il faut savoir que c'est quand même beaucoup plus léger et aussi beaucoup plus fragile à utiliser. Avec j'ai un autre morceau de canette pour pouvoir étouffer mon réchaud, et un morceau d'aluminium pour pouvoir aussi abruter un peu du vent. Il faudrait que je me procure un vrai morceau d'aluminium, vous savez, un peu plus épais là pour protéger du vent. Ça serait un peu plus performant je pense aussi au niveau de la combustion. Et en dernière chose qu'on trouve à l'intérieur de mon setup de cuisine, c'est ce petit contenant, qui est un contenant vous savez pour les compotes à boire, et à l'intérieur j'y mets mon combustible qui est donc de l'alcool à 90, à savoir que là il rentre à l'intérieur même plein, ce petit récipient, mais évidemment ça fait à peu près 90 ml d'alcool qu'on peut mettre à l'intérieur, donc c'est pas énorme. Ça sert plutôt pour un week-end ou deux jours de randonnée, mais grand maximum si on fait pas de la grande cuisine qu'on fait juste chauffer de l'eau le soir pour se faire à manger et c'est assez rapide. Donc ça c'est vraiment mon setup cuisine pour un week-end ou pour deux jours de randonnée, grand maximum. Lorsque je pars sur la plus longue distance, j'utilise un récipient un peu plus grand et je transfère mon alcool à brûler à l'intérieur pour pouvoir le transporter. Et donc voilà, ma popote est vide, c'est l'intégralité de mon setup de cuisine, à savoir donc que je n'utilise pas d'autres récipients pour manger, je mange directement à l'intérieur de la popote. J'ai également un opinel et une cuillette, une cuillère fourchette que j'utilise pour couper et manger mes aliments. Et l'autre petite chose qui est un peu du luxe, que des fois je prends, des fois je ne prends pas, ça dépend des envies, et dans ce cas-là elle ne rentre pas à l'intérieur de ma popote, c'est une petite tasse supplémentaire si jamais je veux me faire un café ou un thé sur la route, parce que là c'est compliqué de manger, plus d'avoir le thé et le café en fait. C'est juste que je ne peux pas faire les deux en même temps, ou alors des pâtes au café, mais ce n'est pas très très bon. Donc voilà, si jamais je sais que je vais vouloir me faire une boisson chaude, parce que le matin je fais en général un porridge, que je mange directement, et donc si je veux une boisson chaude à côté, il me faudra forcément un autre récipient. Après évidemment ça dépend de la randonnée, moi en général j'ai tendance à plutôt essayer de trouver un petit café ouvert, alors en ce moment on n'en parle pas, mais trouver un endroit où je peux me procurer une boisson chaude, plutôt que de la faire moi-même. Bon, quand je suis sur de la randonnée, où je sais que je ne vais pas croiser de village évidemment, dans ce cas-là je me fais mon petit café, et dans ce cas-là je prévois de prendre une petite tasse en plus. Donc voilà, vous avez vu l'intégralité de mon setup de cuisine, c'est assez basique, assez simple, je suis assez épatée du poids que ça fait. Alors après avoir sur la pratique, comme je le disais, c'est aussi pour donc des repas très simples à faire, on ne va pas se mijoter des petites choses, je ne peux pas faire d'œufs au plat, je ne peux pas me faire des légumes à la poêle, voilà, donc c'est plutôt pour du vraiment basique, basique. Du coup voilà, ça se présente vraiment juste comme ça, mon setup entier de cuisine, pour de la randonnée plutôt légère. Je vais voir dans la pratique, dans mes prochaines expéditions, j'espère au printemps là, qui vont arriver, comment ça donne. Si jamais vous êtes aussi intéressé pour vous renseigner, ou éventuellement vous la procurer, cette petite popote, je vous mets le lien dans la description, juste en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, juste en dessous de cette vidéo, quel est vous, le setup de cuisine que vous utilisez, quelle popote, quel ensemble, quel réchaud, voilà, qu'est-ce que vous combinez ensemble, pour vous faire vos petits repas. Je suis toujours contente d'échanger avec vous, de vous lire, et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, comme d'habitude, on met un petit pouce en l'air, on s'abonne à la chaîne, si ça n'est pas encore fait, parce que ça m'encourage toujours un petit peu plus, et puis ça vous permet aussi d'avoir des notifications, à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort sur ma chaîne. J'essaye de vous faire une vidéo par semaine, je ne peux pas toujours, mais j'essaye, parce que c'est vrai que c'est toujours plaisant, de pouvoir échanger avec vous, une fois par semaine, et puis moi je vous sois d'une très bonne préparation, pour vos prochaines randonnées à venir, je vous fais plein, plein de gros bisous, et à tout bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501